L'environnement vert, c'est la nature. Ce sont les arbres, ce sont les plantes. Et tous ces facteurs ont une influence considérable sur notre santé, que ce soit positivement ou négativement. Et l'urgence climatique que nous vivons, avec ces dérèglements sur l'environnement, a une influence négative aussi bien sur notre nature, mais aussi sur tous les autres facteurs de l'environnement. L'environnement, c'est quoi ? C'est tout ce qui nous entoure. C'est l'air que nous respirons, c'est la qualité de l'eau que nous buons, c'est les objets que nous consommons, l'alimentation que nous mangeons, et c'est aussi le bruit que nous soumissons. L'environnement vert, c'est la nature. Ce sont les arbres, ce sont les plantes. Et tous ces facteurs ont une influence considérable sur notre santé, que ce soit positivement ou négativement. Et l'urgence climatique que nous vivons, avec ces dérèglements sur l'environnement, a une influence négative aussi bien sur notre nature, mais aussi sur tous les autres facteurs de l'environnement. Alors tout d'abord, c'est quoi la transformation ? La transformation, c'est pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Et en tant que directrice de la transformation chez Medtronic France, mon rôle est d'impulser cette transformation de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, aussi bien dans nos chantiers de transformation commerciale et marketing, mais également dans nos réflexions stratégiques. C'est également sensibiliser nos collaborateurs, parce qu'avec des petits gestes au quotidien dans l'entreprise, finalement, ça devient des gestes et des réflexes naturels et qui peuvent s'exporter à la maison. Je vous donne un exemple tout simple, le tri sélectif que l'on met en place au sein de Medtronic France, eh bien ça peut être un geste naturel qui peut s'exporter totalement naturellement à la maison. Et puis, troisièmement, c'est aussi favoriser l'intelligence collective, parce que ce qui est vraiment important dans notre entreprise et ce qui fait sa force, ce sont les hommes et les femmes qui composent l'entreprise et qui ont beaucoup d'idées, et notamment en matière d'environnement, nous permettent d'avoir aussi des initiatives. Et ça, c'est une vraie force de notre entreprise. Alors déjà, le groupe a une ambition forte en matière d'environnement, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2030. Alors ça se traduit par des actions concrètes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation d'énergie et la consommation d'eau, et aussi le recyclage. Dans nos usines en France, et notamment dans une de nos usines dans le sud de la France, pour emballer nos produits, ils utilisent du carton recyclé, et nous utilisons aussi des palettes recyclables pour le transport de nos produits. Sur notre site commercial, nous avons également déménagé. Donc ça déménage, ça nous parle, parce que nous, nous l'avons fait, également cette année. Et bien, nous avons fait le choix de choisir un bâtiment haute qualité environnementale. Puis on est allé plus loin. On a mis aussi des matériaux éco-responsables, des plastiques éco-responsables, mais on a aussi voulu diminuer un maximum de plastique, et on a fait aussi ce tri sélectif, et notamment le recyclage des masques chirurgicaux. Nous avons également mis en place une politique zéro papier. Alors vous allez me dire, c'est banal, mais pour nous c'était très important, parce que nous sommes dans un environnement où le papier, et notamment pour nos appels d'offres, pour nos commandes, etc., était un élément important, puisque c'était aussi une preuve valable. Et la Covid nous a aussi permis tous de réfléchir, puisque nos clients aussi se sont transformés, et on a mis en place la télétransmission et la dématérialisation de nos commandes, la dématérialisation aussi de nos appels d'offres, et puis tous nos documents maintenant sont stockés électroniquement. Alors vous allez me dire, mais l'électronique et tout le numérique, ça aussi consomme. Eh bien on est aussi allé encore plus loin. Par exemple, en mettant en place des nouveaux outils d'interaction ou d'échange d'informations avec nos salariés, puisqu'un email, ça consomme environ une heure d'une ampoule, eh bien avec ces nouveaux outils, on consomme deux fois moins que les consommations qu'on aurait pu avoir avec un seul email. Alors je pense que c'est une demande de la société globalement. Quand on regarde les nouvelles générations, je suis maire de jeunes adolescents, l'environnement c'est une vraie priorité. Et pour les jeunes talents, c'est aussi une priorité de venir dans une entreprise qui a un vrai engagement, une vraie responsabilité au niveau sociétal, social et environnemental. Donc c'est un vrai axe aussi concurrentiel pour les entreprises, pour attirer nos meilleurs talents. Et pour nos salariés au sein de l'entreprise, eh bien c'est un engagement de tous les jours. On a des initiatives qui viennent de nos salariés au quotidien. Et notamment, il y a quelques mois, nos collaborateurs sont venus avec une idée de mettre des petits challenges en place pour nos activités au quotidien à la maison, puisque nous étions tous en confinement. Et grâce à ces petits challenges, eh bien nous avons pu planter 287 arbres cette année, en 2021. Alors FuturaPolis Santé, c'est l'événement de la santé et l'innovation. Mais c'est encore plus que ça, parce que c'est aussi un moment de partage entre le grand public, des professionnels et différents acteurs autour de la santé et autour de l'innovation. Medtronic France est un acteur majeur dans les technologies en santé. Nous fabriquons et nous commercialisons des dispositifs médicaux pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires, du diabète, par exemple, ou l'obésité. Notre ADN, c'est l'innovation. Et donc, naturellement, eh bien nous sommes un partenaire naturel de FuturaPolis pour la santé. Et cette année, en participant à la table ronde auprès de mon arme et fait bon voir dire, nous avions voulu nous faire connaître sous un angle différent et présenter, proposer, partager au grand public notre vision environnementale et nos actions, si modestes soient-elles, pour rendre le monde un peu meilleur. de la santé. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?